Je vais passer la parole à Antonio Somme. Je vais l'introduire très brièvement en disant qu'il est doctorant de l'Institut Collegio Musicae de Sorbonne Université. Comme vous le savez, le Collegio Musicae est un institut qui a, pluridisciplinaire, qui a pour vocation de faire travailler ensemble différentes approches portant sur un même objet qui est la musique. En l'occurrence, Antonio fait sa thèse sous la double direction de Jeanne Roudet, musicologue et membre de l'IREMUSE, et Benoît Fabre qui est professeur et qui appartient au laboratoire lutterie acoustique musique de l'Institut Jean-Rond d'Alembert. Voilà, je passe la parole à Antonio et nous aurons l'occasion d'avoir un petit débat, comme d'habitude, après son intervention. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va aller, le micro et tout. Voilà. Donc, merci pour cette introduction, déjà, qui a un peu encadré le contexte de mes travaux. Je suis justement doctorant du Collegio Musicae et ma thèse est consacrée à discuter des questionnements et des réflexions autour de l'analyse acoustique des instruments de musique, mais pas comme ça, pas inerte, je dirais, mais à la lumière de ce que l'on fait avec les instruments de musique, c'est-à-dire un état de jeu dans le contexte de la pratique musicale, ce qui pose, comme je vais vous montrer, énormément de problèmes, en fait, en termes des questionnements qu'on peut poser là-dessus. Pour la première année de ce travail, nous nous sommes proposés de se plonger dans un genre de questionnement à partir d'une comparaison que je dirais délibérément caricaturale, c'est-à-dire on a mis l'un à côté de l'autre des instruments de musique assez différents, tant du point de vue de la facture instrumentale que surtout de la pratique musicale y associée. On a examiné, analysé et réfléchi autour de ces deux instruments, le cavail, qui est en possession de l'Institut d'Ormberg, justement, et le pianoforte que vous voyez à droite de la diapo, qui est un pianoforte Walter-McNolty, c'est-à-dire un pianoforte, une copie d'un pianoforte tel qu'il aurait pu être fabriqué à la télé d'Antombat, à Vienne, au début du 19e siècle. Et voilà, du coup, c'est deux instruments assez différents en termes de facture, comme je disais, et aussi de pratique instrumentale, parce que le pianoforte est consacré à une pratique, qu'on dit historiquement informée, qui est née dans le 20e siècle, qui a posé toutes les nouvelles questions au sujet de l'interprétation musicale et de la relecture du répertoire consacré à ce genre d'instrument, à la lumière des possibilités des instruments musiques. Alors, la question qui se pose est comment comparer ces deux instruments, d'un point de vue acoustique et d'un point de vue de la pratique musicale y associer, de manière objectivable. Il y a, si vous voulez, trois pistes qu'on peut proposer de manière un peu comme ça, caricaturale, mais qui met un peu en perspective les éléments qu'on a à disposition. La perspective d'un organologue, c'est-à-dire la perspective de quelqu'un qui connaît les instruments et fait une liste des paramètres de facture des instruments musiques, tels que, par exemple, le plan des cordes ou la géométrie du clavier, ou même le modèle de mécanique qui a été utilisé pour ce piano, c'est-à-dire l'ensemble des leviers, des éléments qui font que le mouvement d'enfoncement de la touche soit finalement traduit à un mouvement du marteau qui va frapper la corde. C'est ça le mécanisme à peu près du piano dont je vais expliquer un peu mieux après. Puis après, il y a une perspective des physiciens, si vous voulez, c'est-à-dire un physiciens qui pose des sollicitations, excite l'ensemble de musique de quelque manière, et puis en étude son comportement en termes dynamiques, c'est-à-dire en observant sa réaction tant de points de vue mécanique que vibratoire et acoustique au cours du temps. Et puis après, il peut aussi décrire de manière quantitative le son, pour ainsi dire. Voilà, il a tous ses éléments, ses outils pour pouvoir décrire les instruments musiques. Mais finalement, il y a la position du pianiste, la perspective du musicien, qui a un ressenti précis des possibilités des deux instruments de musique. Et ce ressenti est décrit à l'aide d'un lexique qui est typique de la communauté des musiciens, c'est-à-dire un lexique imaginatif, holistique, et surtout lié à la pratique musicale. La piste du pianiste, vous voyez bien, c'est une piste qui nous dit plein plein de choses sur les deux instruments de musique, beaucoup plus que la physique ou l'organologie même. Pourquoi ? Parce que le pianiste, finalement, est le seul censé pouvoir jouer le piano, parce qu'il connaît bien les éléments de la pratique musicale, et surtout, il connaît le terme de comparaison même entre les deux instruments de musique. C'est-à-dire, il sait quels sont les éléments importants pour discriminer entre les qualités de capture et les possibilités sonores et techniques des instruments de musique par rapport à la pratique instrumentale associée à ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, Anticision doit se poser la question de comment intégrer la perspective du pianiste dans les démarches d'analyse des instruments de musique à la lumière de l'interprétation musicale. Pour faire ça, il faut partir peut-être d'un peu loin, parce qu'effectivement, les sciences dures, je dirais, ont consacré déjà beaucoup de travail et beaucoup d'efforts à décrire les instruments de musique, par exemple, d'un point de vue physique, et on a lié ça à la pratique instrumentale, parfois, avec des résultats qui, finalement, peuvent sembler un peu limités en termes de contact gardé avec la communauté des musiciens. Et c'est surtout pour ça, effectivement, pour décrire la perte de contact avec la communauté des musiciens qu'on va faire un tour là-dessus. Et puis après, je passerai à décrire un peu les enjeux qui se proposent lorsqu'on veut mener une démarche d'analyse organologique des instruments de musique à la lumière de l'interprétation musicale, c'est-à-dire là où on considère pas l'instrument de musique tant que tel, c'est-à-dire inerte, mais combiné en complexe avec l'instrumentiste qui joue l'instrument. Et finalement, je vais vous proposer très rapidement une lecture de la démarche informée qu'on a proposée cette année pour décrire les deux instruments de musique. Alors, justement, qu'est-ce que c'est le piano ? Pullman connaît bien l'apport extraordinaire que le piano a donné à la musique occidentale à partir de son prototypage au début du 18e siècle, juste quelques décennies après, prototypage par Bartholome et Christophe, je vais bien le citer, a été tout de suite apprécié par musiciens et compositeurs pour sa capacité de contrôle robuste et fin en même temps. Ce contrôle robuste et fin en même temps est permis, grosso modo, par l'existence du mécanisme d'échappement. Mécanisme d'échappement qui est une invention assez géniale, assez forte, je dirais, qui permet d'un point de vue géométrique d'avoir finalement deux états de la mécanique du piano. La mécanique, ce qui est la chaîne de l'évier qui permet, comme je disais tout à l'heure, de transmettre le mouvement de la bouche finalement au marteau. Et du coup, ces deux états, on peut diviser entre un état d'accélération, c'est-à-dire un état où la touche dans son enfoncement accompagne le marteau grâce au soutien de cette chaîne de l'évier qui arrive jusqu'au marteau, et le deuxième état qui est enclenché à peu près lorsque le marteau se trouve à quelques millimètres de la corde, là où le marteau finalement, à cause de l'échappement, n'est plus soutenu par la chaîne de l'évier et du coup est libre de retomber en bas une fois que la corde a été frappée. Et c'est ça qui permet effectivement, avec le premier état, d'avoir un contrôle robuste et, pardon, un contrôle fin, parce qu'on peut accompagner le marteau tout au long de son mouvement. Et puis après, le relâchement qui permet une frappe résiliente, c'est-à-dire qui ne fait qu'on peut affecter la frappe par quelque chose qui se passe au niveau de la touche au moment de la frappe de la corde. Et donc, voilà, l'inconvénient, entre guillemets, si vous voulez, c'est que le pianiste n'a jamais un contrôle direct du corps sonore, du corps du brin de l'instrument, parce que la corde n'est jamais un contact mécanique avec le pianiste. C'est-à-dire, le contact n'est jamais simultané entre touche, marteau et corde. Cet inconvénient, qui en fait, c'est une réalité, il ne faut pas prendre pour un inconvénient en vrai, qui n'existait pas, par exemple, sur le clavicorde, a été bien sûr intégré dans la technique des pianistes, mais a aussi, comme je vais vous le dire, orienté les démarches d'éficition sur le sujet. Alors, le toucher, effectivement, c'est l'ensemble des stratégies de mouvement qui sont mises en place par le pianiste pour sculpter, pour ainsi dire, le son du piano. Cet ensemble de stratégies est vraiment quelque chose auquel le pianiste consacre beaucoup, beaucoup d'entraînement, je dirais vraiment des dizaines d'années, même au niveau d'une seule touche, ce qui est plutôt étonnant, comme je vous vais dire après, parce qu'il essaie à plusieurs reprises de modifier son geste afin de sculpter, de modifier, d'avoir un ressenti satisfaisant de la part du piano. De l'autre côté, nous avons les physiciens. Les physiciens, au tout début des analyses au sujet du toucher pianistique, ils ont avancé à partir d'une hypothèse. Cette hypothèse, c'était que, finalement, tout ce que le pianiste peut contrôler, c'est la vitesse du marteau au temps d'échappement. Et comme je vous le disais, c'est à cause du fait qu'effectivement, il n'y a jamais ce contrôle sur le corps sonore de l'instrument. Cette hypothèse, du coup, nous amène à dire que sont trois paramètres que le pianiste peut faire, bien sûr, tout au long du clavier, c'est-à-dire le début du son, la durée du son et le volume du son. Le début, grâce à peu près au temps d'échappement qui définit le moment de la frappe de la corde, la durée, grâce à l'usage des époufois qui vont amortir la libération des cordes, finalement, le volume, qui est déterminé par la vitesse même, l'intensité, le module, si vous voulez, de la vitesse au moment de la frappe de la corde ou au moment du temps d'échappement, ce qui est ce que le pianiste a finalement contrôlé. Quand on parle l'air de ça, on peut regarder les choses d'une autre perspective et dire que deux sons joués sur la même note et ayant la même durée et intensité sont imméciernables indépendamment du geste pour le premier. Tout ça peut amener à rebours à une perspective sur le toucher pianistique que j'ai appelée efficientiste, c'est-à-dire une perspective du toucher tel que tout ce qui compte dans le mouvement que le pianiste applique pour incontrer la touche et ainsi jouer le piano, c'est le mouvement qui permet un contrôle efficace des trois paramètres de début, durée et volume de son. Cette perspective a été, je dirais, implicitement adoptée par certaines démarches physiques consacrées à l'analyse de l'expressivité du pianiste qui joue, ce qui a permis finalement des démarches qui sont surtout orientées vers le son de la seconde musique et qui ont permis d'établir des résultats finalement, d'observer même l'articulation, la logique et la dynamique du jeu musical des pianistes. Tout ça nous peut dire beaucoup de choses au sujet de la nature de l'interprétation et des nuances de modification du jeu musical des pianistes, mais ne peut pas dire grand-chose malgré tout au sujet du toucher du pianiste, en moins d'adopter une perspective, comme j'ai dit, efficientiste, c'est-à-dire de se limiter à dire que tout ce qui est important, c'est ce qui fait qu'en infonçant une touche, on produit un son. Malheureusement, ce n'est pas le cas du point de vue des musiciens. Et pour vous montrer ça, je présente deux citations un peu antinomiques, je dirais, du côté des musiciens et du côté des scientifiques, des musiciens. À gauche, vous avez une citation d'Edouard Totor-Bianelli, qui est l'un des plus renommés connaisseurs de l'esthétique et de la pratique instrumentale du XIXe siècle au piano, qui dit qu'on peut jouer de manière assez expressive sans que cette expressivité, cette tension expressive soit traduite à un éclat de son. Et il dit qu'on peut contrôler ça à partir d'un mouvement de la main qui glisse un peu vers le pianiste. Ce mouvement à l'horizontale sur la surface de la touche, en même temps qu'on enfonce la touche, ça permettrait au pianiste de contrôler cette énergie parce que pas toute l'énergie qu'il implique dans son jeu ne va dans la direction d'enfoncement du marteau. Vous voyez aussi qu'il y a une sorte de physique là-dedans parce qu'il y a une description des vecteurs de la direction de l'enfoncement et tout ça. Et de l'autre côté, nous avons la perspective d'un physicien, Werner Goebb, qui a mené beaucoup d'études à ce sujet et qui finalement cite dans son article « Movement and Touch in Kern of Performance » un travail précédent où il établit une corrélation entre la vitesse de métronome maximum qui peut être achevée par un groupe de pianistes et l'efficacité, il dit, de l'enfoncement de la touche, c'est-à-dire du mouvement de la main en enfonçant la touche. Et il définit ce mouvement 100% efficace lorsque toutes les articulations de la main bougent dans la même direction, inutile de le dire, en direction de l'enfoncement. Et il aussi invoque l'usage de ce type de démarche d'évaluation quantitative de l'efficacité du mouvement des pianistes comme si le pianiste puisse finalement des véritables athlètes. Alors, il y a une contradiction énorme entre ces deux perspectives et le deux pourrait être conciliable si l'on pouvait découper, si vous voulez, le toucher entre ce qui fait l'expressivité et ce qui fait l'efficacité, ce qui est un point de vue qui a été parfois implicitement adopté par les démarches en physique, mais qui malheureusement ne peut pas être, non pas un miroir, ne se retrouve pas dans la pratique des musiciens, parce que là, il est clair que toucher expressivité sont inextricablement liés dans la technique pianistique. Et aussi, il y a cette idée qui est implicite dans les démarches orientées vers l'analyse du son des pianos, l'idée d'une ligne droite de transfert d'énergie du pianiste qui est totalement impliquée dans la sonorité, dans la mise en vibration de l'instrument, du piano, alors que dans le cas des musiciens, il existe vraiment une circularité, un dialogue constant entre le pianiste et son instrument. Dialogue qui est possible grâce à la réponse multimodale de l'analysement de la musique du piano, dont le canon sont finalement trois, je dirais, au moins trois, le couplage mécanique direct, je ne vais pas insister sur ça, mais surtout des aspects qui ont à quoi faire avec les simulations sensorielles du pianiste, à la fois auditives et tactiles, sans que l'un soit moins important que l'autre. Effectivement, les pianistes ont une mémoire assez surprenante du toucher, du ressenti haptique au clavier. Alors, si on veut essayer un peu de formaliser tout ça, faire cet effort, on peut dire que le pianiste et le piano, mais en général, l'instrumentiste et l'instrument musique, peuvent être mis dans un boucle qui est pivotant autour du contrôle instrumental, c'est-à-dire l'ensemble des forces et des vitesses que le pianiste produit, qui font que de l'énergie mécanique soit transmise de l'interface biomécanique du pianiste à l'interface mécanique du piano. Et du coup, finalement, ce qui permet de mettre en vibration l'instrument et puis de produire du son. Le pianiste produit ce geste, produit cet ensemble de dynamiques, si vous voulez, d'enfoncement des touches, dans le cas du piano, à partir de simulations multiples, à la fois internes et à la fois externes. Comme je vous le disais, les simulations de réponse du piano et en même temps, les simulations internes qui peuvent venir, par exemple, dans le cas des musiques savantes, du déchiffrage d'une partition musicale, mais pas que. Et puis voilà, il y a aussi l'état émotionnel du moment du pianiste. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qu'il y a en quoi faire avec la cognition du pianiste. Alors, notre idée maintenant, c'est que le lien entre intention expressive du pianiste, contrôle instrumental et réponse mécanique, puis acoustique de l'instrument, peut formaliser le toucher dans sa complexité. Et c'est à partir de cette idée qu'on peut chercher un peu d'établir des nouvelles démarches qui puissent communiquer, de quelque manière, être parlant aux musiciens. C'est ça l'idée finalement, d'établir un dialogue fertile avec la communauté des musiciens. De leur côté, les scientifiques ont mené beaucoup, beaucoup d'analyses de la dynamique des instruments en musique. Mais à partir de ce diagramme que je vous ai montré, on peut en tirer un constat, si vous voulez, trivial, c'est-à-dire le fait que l'instrument de musique ne joue pas, ne sonne pas, si le musicien ne le joue pas. Ce constat trivial pose, je dirais, énormément de problèmes en termes de la légitimité de la sollicitation qu'on applique à l'instrument de musique pour ensuite en analyser le comportement dynamique. Alors, les modèles physiques, de leur côté, du comportement dynamique des instruments de musique sont très aboutis. À partir, déjà, du XXe siècle, on a beaucoup de résultats assez intéressants sur la nature des instruments de musique et sur son comportement, ce qui permet aussi, par exemple, de synthétiser des sons qu'on appelle vraisemblables des instruments de musique ou même d'avoir une simulation de ressenti actif à l'enfoncement des touches, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres aspects que je ne vais pas mentionner. La validité de ces démarches, par contre, finalement, repose sur la comparaison avec des mesures sur des instruments sans instrumentiste. Et là, ce que je vous disais, c'est quelles sont les manières légitimes d'exciter un instrument de musique en l'absence du musicien. Parfois, dans le contexte de l'analyse du piano, on part du constat que le piano est très résilient, je dirais, indépendamment des différents types de sollicitations et vous voyez encore le fantôme du toucher efficientiste qui réapparaît dans ce genre de démarche. Par contre, et c'est pour ça qu'effectivement, le pianiste n'est pas formellement impliqué dans les démarches d'analyse physique. Alors que dans le cas de l'organologie, une réflexion sur le lien entre pratique instrumentale et instrument existe bien, mais il y a, si vous voulez, un inconvénient qui est le fait que tout ça repose sur une observation finalement en statique ou en quasi-statique, c'est-à-dire en regardant des photographies, je dirais, des instruments musiques et surtout de l'instrument du coup inerte. La mise en relation entre le paramètre de facture se photographie et la sonorité des instruments musiques se fait ensuite surtout à partir de l'expérience et de l'intuition et de la cognition de musiciens et des experts, c'est-à-dire les facteurs des instruments musiques. Alors là, ce que l'on veut faire, c'est maintenant de suivre trois pistes en même temps, de respecter trois éléments, c'est-à-dire mener une démarche d'analyse de l'ensemble de la musique en dynamique, c'est-à-dire observer son évolution au cours du temps par rapport à une sollicitation où le point de vue du pianiste est formellement introduit et focalisé autour du contrôle instrumental et pas autour du son. Cette distinction entre orientée vers le contrôle instrumentale et orientée vers le son peut sembler peut-être un peu nuancée aux yeux du non-pianiste lorsqu'on compare des instruments qui sont très similaires mais là où on compare des instruments assez différents comme le Walter et le Kaba et que je vous ai montré au début de cette présentation, la différence devient caricaturale parce que le piano et le forte dans les deux instruments sont tout à fait des choses différentes. Effectivement, on ne peut pas dire qu'on compare deux sons qui sont fortes et on compare deux sons qui sont piano. Pourquoi ? Parce que le forte et le piano sont le résultat du dialogue entre le pianiste et l'instrument musique et dépend aussi de l'état du moment et dépend aussi de la nature de l'interprétation. Du coup, voilà, ce ne sont pas des paramètres objectifs. On ne peut pas comparer deux sons à partir de la même intensité sonore ou de la même dynamique sonore. Par contre, les pianistes sont bien capables de discuter au sujet des possibilités en termes de dynamique sonore des instruments musiques et du coup, c'est là où il faut aller. Et pour ce faire, il faut passer, je dirais, par le contrôle instrumentale, c'est-à-dire passer du côté des forces d'un foncement des touches. Alors, on dit, on compare deux sons qui sont produits à partir d'une force d'un foncement de la touche qui est faible et on compare deux sons qui sont fortes et c'est-à-dire qui sont produits à un foncement de la touche avec plus d'intensité, une force plus intense. Pour ce faire, on a construit un petit LED, finalement, ce qu'on a appelé un bras mécanique. C'est un outil très simple, exprès, parce que ça permet de garder le dialogue avec les musiciens, parce que c'est un instrument facile à comprendre de son comportement et surtout, ce qui nous permettra ensuite de questionner de la légitimité de l'enfoncement de la touche. Voilà. La légitimité du contrôle instrumental qu'on applique pour enfoncer une touche. Cet outil est assez simple, c'est un levier à poids réglable pour contrôler et mesurer la force d'enfoncement. Voilà. Et donc, une fois qu'on a construit un outil pour enfoncer une touche, parce qu'il y a déjà une chose, après, on a décidé de mesurer la force minima d'enfoncement. C'est quoi ça ? En fait, c'est une manière de comprendre un peu l'ordre de grandeur des forces qui sont impliquées, du travail qu'il faut pour produire un son sur chaque clavier, parce que ça change beaucoup un barrière dans ce mot de musique. Et du coup, la force minima d'enfoncement, c'est la force que l'on doit appliquer en enfonçant une touche pour produire un minima en son, c'est-à-dire le son plus faible possible. Voilà. C'est un peu comme un pianiste qui approche un nouveau clavier et qui apprend un petit peu à doser son effort pour produire le son du canot, qui apprend à connaître le clavier. Et à partir de cette mesure, nous avons ensuite comparé le son des deux instruments en couple sur la même touche en les enfonçant avec des forces qui étaient des multiples entières de la force minima d'enfoncement. C'est-à-dire deux fois, quatre fois, huit fois la force minima d'enfoncement. Et vous voyez comme ça, on arrive à trouver des sons qui sont finalement comparables parce que ça part du contrôle instrumental du pianiste, mais pas, du substitut du pianiste, je vais dire, dans ce cas-là. Donc on va questionner la légitimité ensuite parce que ce n'est pas très évident, bien sûr. Mais une fois qu'on a le son, la question c'est comment on peut comparer ce son? Quels sont les termes de comparaison? Et là, il faut toujours passer par le pianiste parce que le pianiste connaît bien ce qu'il y a de différent entre les deux instruments de musique. Alors pour ce faire, nous avons un peu amené une lecture de sources musicologiques, notamment les éditions des années 80 de la revue de la musique, là où il y avait des pianistes qui discutaient de la nature de la pratique instrumentale historiquement informée sur ce nouveau mais à la fois ancien piano en comparant ces instruments au piano moderne implicitement parce que c'était ça un peu la référence qu'ils avaient. Et voilà, juste pour vous faire un exemple, c'est une analyse encore en cours d'être achevée, mais vous voyez comme il y a un consensus un peu unanime sur le fait que, bien sûr, le piano forte tel que le Valter a un clavier assez léger par rapport à un piano moderne et ce qui émerge effectivement en mesurant la force minimum d'enfoncement déjà tout au long des deux claviers du Kavaï et du Valter, on voit bien qu'effectivement la force minimum d'enfoncement sur le Valter est beaucoup plus faible que la force minimum d'enfoncement sur le Kavaï. effectivement le Valter on voit bien que demande jusqu'à 2,1 fois moins de force pour produire le son plus faible possible que le Kavaï et du coup ça permet de voir comment il est possible de faire émerger à partir du ressenti des pianistes des éléments d'analyse quantitative sur les instruments de musique et finalement le pouvoir comparer. Alors avant de terminer je vais juste questionner de la légitimité des rares de l'enfoncement de la touche parce que ce qu'on a fait jusqu'ici c'était de poser le brun mécanique à la surface de la touche et le faire démarrer à partir de là le déclencher à partir de là et enfoncer la touche avec une certaine force alors que qu'est-ce qui se passe si on change le type de contrôle instrumentale je vous avais dit au sujet du toucher pianistique pardon de la mécanique du piano qu'il existait un peu deux états définis grâce à la nature à la mention de l'existence de l'échappement dans le cas du Walter notamment vous voyez dans la figure que le marteau est directement accroché à la touche et qu'il y a un pilote d'échappement au fond du clavier et ce qui se passe ici c'est que la phase d'accélération est telle que le marteau accompagné par la touche qui s'enfonce progressivement pivote autour du point de contact que pilote l'échappement ce qui permet bien sûr d'avoir une accélération du marteau et que après l'échappement dans la phase de l'état de relâchement la queue du marteau s'est finalement détachée du pilote parce que c'est dégagé vers le pianiste finalement et ça fait que le marteau est libre de retomber en bas une fois la corde frappée ça c'est le cas idéal je dirais mais qu'est-ce qu'il y a si on change la nature du contrôle instrumentale alors si on enfonce la touche en utilisant le bras mécanique qui part d'un peu haut par rapport à la surface de la touche mais qui est très léger parce que il n'y a pas beaucoup de force une force très faible ce qu'il y a ce qu'il y a c'est qu'il gagne en vitesse d'impact au moment où il est à la surface de la touche et ça fait que finalement la queue du marteau au moment d'essayer de s'accrocher au pilote d'échappement finalement il n'arrive pas à le faire et est repoussé en bas ça donne vie ça donne l'existence à un troisième état je dirais un état éphémère et transitoire et surtout intrinsèquement dynamique qui est un état où le marteau est libre de pivoter autour de points d'accroche de l'accroche qui le tient attaché à la touche et dans cet état là où vous voyez qu'il y a une perte de contact avec la queue du pilote le crochet du pilote d'échappement dans cet état là le comportement du piano est complètement violé pourquoi ? parce que ce qu'il y a c'est que toute accélération de la touche détermine une décélération du marteau un peu comme si on est dans une voiture la voiture part et nous on est poussé en arrière c'est la même idée c'est le même principe l'énergie qui fait que ça arrive et ça bien sûr le pianiste probablement connaît ça c'est à évaluer tout ça mais ils sont capables de gérer cet aspect en ayant un bon toucher une bonne technique sur ces instruments voilà du coup j'espère que vous avez vous avoir montré plein plein de pistes qui montrent que les enjeux de la pratique instrumentale sont mis davantage dans l'évidence si les démarches sont focalisées sur le contrôle instrumental et sur la dynamique des instruments de musique et tout ce qui est à garder je dirais de cette présentation c'est deux phrases triviales mais je vous ai montré que c'est pas trivial tout ça j'espère un qu'un instrument de musique ne sonne pas si un musicien ne le joue pas et deuxièmement que pour un musicien ce qui est important n'est pas comment l'instrument sonne mais ce qu'il peut en monter avec lui merci à tous merci beaucoup c'était tout à fait passionnant je passe la parole peut-être aux nombreux participants de cette de cette de ce séminaire je ne sais pas si Jeanne Roudet et Benoît Fabre qui sont présents souhaitent ajouter quelque chose ou peut-être aussi sur les enjeux pour chacune de nos disciplines en tout cas je laisse la parole Benoît je vois que tu es prêt à parler oui oui bonjour bonjour à tous d'abord merci de merci de de l'invitation que vous avez fait Antonio et puis on ne t'entend pas j'ai rien à ajouter à l'après on ne m'entend pas du tout ok alors je continue à parler parce que sinon vous ne m'entendrez pas du tout Benoît ne t'époumone pas on ne t'entend pas pour l'instant ouais on va on va on va on va apparemment c'est rétablis le noir c'est d'accord merci Benoît bon mais juste je merci je disais je voulais commencer par dire bonjour à tout le monde et puis merci à l'Iremus pour cette invitation faite à Antonio de présenter les travaux j'ai absolument rien à ajouter je trouve que la présentation d'Antonio est très bien et je suis bien bien curieux d'entendre vos vos réactions à ce travail voilà merci merci Benoît Jeanne est-ce que tu as tu veux prendre la parole ou je me permets de dire bonjour moi aussi et de dire exactement comme Benoît que je n'ai pas de choses à rajouter à la présentation elle-même si ce n'est dire toute ma satisfaction de l'existence de ce projet dont Antonio a bien montré les enjeux pour les musiciens et pour la pratique musicale ça a évidemment beaucoup d'importance aujourd'hui pour les spécialistes de la pratique historiquement informée pour les fortépianistes après quand même quelques décennies d'expérimentation sur les instruments et avec une pratique qui se développe sur des instruments de factures très différentes et là je crois qu'il y a énormément de matière pour impliquer les musiciens et essayer d'objectiver un petit peu toute cette expérience qui s'est forgée pendant quelques décennies ce qui est en jeu aussi c'est le dialogue avec les instrumentistes modernes avec les pianistes modernes voilà il y a énormément d'enjeux très actuels merci Jeanne qui souhaite s'exprimer parmi nos collègues tout le monde est médusé j'avais une question oui merci merci beaucoup Antonio j'avais plusieurs remarques et questions la première enfin Jeanne Roudet vient d'en dire un mot mais je me demandais à qui qui est désireux d'obtenir des conclusions est-ce que sur ces questions est-ce que ça fait un clivage entre interprète et chercheur et chercheuse ça c'était ma première question et puis sinon j'étais fascinée de voir se rejouer j'avais l'impression la question du je ne sais quoi la question de la grâce la question de l'incommensurable dans la musique et dans le jeu j'ai l'impression d'assister à une nouvelle scène de discussion autour de cette opposition de ce qui échappe à la mesure et puis la dernière remarque c'est que ce qui est aussi fascinant c'est de se dire que certaines choses sont encore plus rectives que des pianos pour mesurer ça la voix et donc ça éclaire d'une autre façon tout ce qu'on peut essayer de capter de la voix telle qu'elle est produite et telle qu'elle a pu être produite avant alors merci pour ces questions qui sont tout à fait impertinentes et qui ouvrent plusieurs portes je dirais à la discussion alors la première c'était au sujet de à quelle communauté finalement ça peut parler et bien finalement là comme Jean-Marc Gaudet aussi nous a dit il existe effectivement la pratique historiquement informée et du coup ça parle déjà possiblement aux interprètes aux musiciens mais ce qui est intéressant de ce projet c'est l'effort que l'on fait pour parler en même temps aux différentes communautés qui sont tous autour du piano finalement des enseignements de musique et du coup en même temps ça peut parler des enjeux de la facturation mentale on peut réfléchir à certains préjugés au sujet de la qualité des enseignements de musique et voilà réviser un peu certaines idées au sujet de ça surtout en rapport à la pratique instrumentale et du coup réfléchir à leur reconstitution un peu de la nature de ces instruments assez particuliers qui n'arrêtent jamais de surprendre et d'inspirer la recherche interprétative des musiciens mais aussi effectivement il existe déjà une recherche artistique musicale de chercheurs qui travaillent sur ça et voilà la musicologie est très riche de ce point de vue parce que ça nous permet aussi d'inspirer des réflexions au sujet de la différence en termes de relecture un peu des partitions non de l'époque du répertoire qui était consacré à ces instruments et du coup voilà j'espère que ça peut parler en même temps à au moins quatre communautés différentes après ça dépend un peu des pistes qu'on peut en tirer parce que c'est quelque chose qui devient de suite énormément large du coup voilà il faudra voir un peu qu'est-ce que l'on va voir avec tout ça et la deuxième question c'était sur l'incommensurable oui tout à fait c'est l'un des points de départ je dirais c'est-à-dire le fait que les musiciens comprennent beaucoup plus de ce que l'instrument tout seul peut dire de ce que lui-même peut dire parce que le lexique des musiciens finalement est très imaginatif je dirais poétique mais comme la poésie effectivement ça ne se limite pas à faire une analyse du texte connaître bien le lexique avoir la définition de mots et puis en tirer tout ce qui est dans la poésie c'est à peu près la même chose je dirais du coup le discours des musiciens ne nous permet pas vraiment d'avoir quelque chose de mesurable quelque chose de quantitatif mais par contre il doit exister une manière d'objectiver un peu au moins une partie de ça et l'idée c'est du coup d'aller explorer toute cette partie un peu grise un peu inexplorable mais voilà c'est un effort supplémentaire que l'on fait pour réfléchir à tout ça à tous ces éléments ce que même avec la poésie finalement on cherche de faire c'est à peu près la même chose et j'aime bien aussi le fait que ça pose ça met un peu de lien avec les sciences humaines parce que l'effort là bien sûr donc la TZR c'est aussi pour encadrer dans deux établissements qui normalement ne se partent pas beaucoup sauf que grâce à ce genre de projet ne se partent pas parce qu'ils ont des objets de recherche différents et apparemment une différente perspective qui n'arrive pas à se mettre ensemble et là le but c'est finalement d'essayer d'impliquer les sciences moindres dans les sciences dures et de transformer un peu les démarches des sciences dures à la lumière de ce que les sciences humaines peuvent dire à ce sujet et la troisième question la voix non oui mais je veux juste faire une observation c'est tout à fait vrai tout ça peut s'appliquer à tout finalement à tout ce que l'on peut faire dans le contexte de la musique l'artiment de musique et la voix dans le cas du piano je trouve tout ça particulièrement caricatural parce que dans les démarches physiques il existe un préjugé pour lequel le piano c'est une queue encladée dont on contrôle l'enfoncement et finalement ça sonne il y a un peu ce préjugé qui fait que tout ce qui est derrière c'est à dire la pratique le toucher la sensibilité énorme que le pianiste mette dans son jeu reste caché dans les démarches et voilà soit pour ça soit que finalement je suis aussi pianiste de formation je n'ai pas dit ça ce qui nous a amené de suite vers les réflexions autour du piano et voilà j'espère que ça peut lancer des autres pistes dans les autres directions si j'ai le temps j'aimerais bien le faire réfléchir réviser tout ça à la lumière de ce que l'on peut faire avec la voix qui est quelque chose d'extrêmement flexible et du coup d'extrêmement difficile à observer mais en même temps où la relation entre instrumentiste et instrument musique est énormément intime et du coup là c'est clair qu'il faut faire quelque chose pour comprendre qu'est-ce que l'instrumentiste fait alors que dans le piano ce n'est pas le meilleur c'est juste pour relancer merci alors moi j'ai juste une remarque et puis peut-être deux questions je suis vraiment très très sensible à la question de la multiplicité des enjeux et je me dis je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la valorisation de votre travail une fois qu'il sera terminé mais c'est évident qu'au-delà du cercle académique que ce soit de sciences dues ou de musicologie il y a vraiment des enjeux forts et je me dis qu'il y a sans doute matière à en extraire quelque chose à la fois en direction du monde de l'enseignement du piano du monde des interprètes et puis sans doute aussi du monde de la facture instrumentale je pense que les conclusions pourront amener à faire réfléchir chacun de ces mondes alors j'avais une question est-ce que le fait de travailler sur deux instruments donc un corpus qui est limité est-ce que vous pensez que comment dire c'est la question de la la transférabilité la généralisation de de la méthode et des conclusions ou peut-être même le risque que certaines pistes puissent être invalidées en travaillant sur d'autres d'autres instruments et puis l'autre question elle est très concrète aussi vous êtes en deuxième année c'est ça donc un peu quel est le plan de route justement la feuille de route que vous avez pour la suite en termes de démarche scientifique alors oui la première question sur la possibilité de généraliser tout ça effectivement ça pose des problèmes mais je ne trouve pas forcément que ça ce soit un problème il faut juste interpréter voilà interpréter un peu tout ça à la lumière du fait que le rapport entre instrumentiste et instrument musique est tout à fait personnel et ce qui fait que finalement nous pouvons appliquer des méthodes à des études de cas et à l'extraire des conclusions qui soient possiblement passionnantes et fertiles soit du côté de l'enseignement soit peut-être du côté de ce que le pianiste peut effectivement réinterpréter de son geste de son mouvement réfléchir mieux à pourquoi il fait ça à la lumière de nouvelles démarches tu peux mettre en lumière les aspects des instruments qu'ils ne connaissaient pas par exemple pour mieux dire ils le connaissaient mais pas dans la manière que la physique ou les sciences peuvent mettre en lumière de manière objective et du coup voilà c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée il n'y a pas il n'y a pas l'espoir de pouvoir généraliser ça à tous les instruments de musique tous les pianos qui existent dans le monde mais surtout pas aux pianistes parce qu'il existe les différentes écoles pianistiques les différentes techniques et finalement la cognition que le pianiste a de son jeu son interprétation est tout à fait personnelle voilà du coup l'idée c'est de raconter des histoires et avec l'espoir que ça permet de dire quelque chose à quelqu'un voilà c'est un peu ça et la deuxième question oui sur la plus de votre feuille de route les prochaines grandes étages de la démarche scientifique les prochaines démarches alors je vous ai montré juste un exemple le fait de cette existence de ce troisième état dans le bataille c'est juste un exemple de ça la question qui se pose après c'est est-ce que le pianiste gère ça connaît ça est-ce que ça effectivement on peut l'observer pendant que le pianiste joue le piano parce que là c'est la question qui se pose parce qu'il y a toujours ce problème nous on a qu'un bras mécanique mais qu'est-ce qui se passe qu'on a un pianiste à jouer et du coup déjà immédiatement on se pose la question d'essayer de trouver la manière d'observer un pianiste qui joue c'est-à-dire mesurer les forces et les vitesses que le pianiste applique en enfonçant la touche de manière non-intrusive parce que le problème c'est que dans ce genre de démarche on met plein 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 de capteurs un peu partout sur les mains des pianistes sur les touches mais ça va atterrer complètement le jeu et du coup tout ça nous met dans un enjeu que je trouve c'est un enjeu qui nous va prendre beaucoup de mois de réflexion et puis après de mise en place pour réfléchir à trouver une manière de mesurer des choses sans avec ça conditionner le jeu du pianiste et du coup pouvoir impliquer les pianistes dans les démarches c'est la première chose et je crois que déjà ça va prendre beaucoup beaucoup de temps et de réflexion et puis après vu que l'intérêt entre le piano moderne et le piano forte existe mais déjà de général dans des constats des pianistes experts a un peu dépassé alors qu'aujourd'hui il y a vraiment une réflexion autour des qualités assez subtiles entre des pianos de la même époque aux pianos de différentes factures par exemple la facture française la facture anglaise à rapport à la facture viennoise qui est un peu l'archétype du piano forte mais il n'y a pas que ça peut-être une piste qui s'ouvre aussi c'est de faire pas de comparaison avec un piano moderne et un piano forte un peu archétypique tel que le barter mais d'essayer d'aller explorer de nouveaux instruments et voir mettre en valeur tous ces aspects toute cette nouvelle démarche avec des instruments différents voilà c'est un peu de piste très bien merci beaucoup